De retour sur ce plateau, merci à vous qui êtes restés fidèles et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la troisième partie du Debriefing des espèces. Je suis avec deux de mes anciens invités, M. Mohamed Amadou, vous êtes doctorant en économie. Merci d'être resté avec nous pour la troisième partie de cette émission. M. Abdi, Djamah Abdi, qui est lui ingénieur hydraulique, resté également avec nous pour la troisième partie de cette émission. Et M. Aref, Mohamed Aref, qu'on ne présente plus. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la question de l'observation des observateurs internationaux qu'on envoie, que les organisations internationales envoient dans les pays à l'occasion des élections présidentielles. D'abord, je vais vous demander à vous, M. Mohamed, quel regard portez-vous sur la campagne électorale dans son ensemble qui prend fin ce jeudi ? En gros, moi, j'ai pu dire que la campagne présidentielle, en gros, il s'y déroule, il est en train de s'y dérouler dans les bonnes conditions. Parce que tous les partis d'opposition, tous les différents candidats à l'élection présidentielle, ils ont obtenu une couverture médiatique assez large. Ce n'est pas uniquement restreint aux partis présidentiels. Les partis d'opposition ont accès aux médias, en quelque sorte. Il n'y a pas eu de problème. L'élection, la campagne est en train de se finaliser aujourd'hui. Ce sera, en gros, le bilan... Donc, en gros, le bilan est positif pour l'instant. M. Abdi Diama. Dans l'ensemble, je trouve que la campagne se déroule parfaitement bien, sans heures, sans rien. Dans le calme, le climat était à plaisir. J'ai d'ailleurs moi-même impressionné de la vitesse d'entre la campagne est passée. J'ai eu la chance de connaître tous les candidats à la présence à la télé. Je les ai tous vus. Malheureusement, certains programmes ne sont pas clairs. Mais d'autres ont présenté des programmes très intéressants. Et c'est effectivement la première fois dans l'histoire politique de votre pays qu'on a six candidats dans une course à la présidentielle. Maître Aref, c'est la démocratie d'Yboucienne qui en se grandit, finalement. Absolument. 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 Et c'est très heureux. Ça fait partie de notre évolution. Et c'est tant mieux. Alors, c'est tant mieux. Déjà, l'Union africaine a déployé des observateurs dans votre pays. Pas seulement l'Union africaine, la Ligue arabe également, l'autorité intergouvernementale pour le développement économique, donc la communauté intergouvernementale de l'Afrique de l'Est a également déployé des observateurs ici à Djibouti. Quel est concrètement le rôle de ces observateurs ? L'OCI également. L'OCI également, évidemment. Ça fait quatre organisations, grandes organisations qui ont envoyé des observateurs ici à Djibouti. Tout à fait. Le rôle des observateurs est très simple. Comme leur nom l'indique, ils observent les élections, le déroulement des élections. Ils prennent connaissance de ce qui s'est passé auparavant. Ils prennent la tâche des différents candidats ou leurs porte-parole. Et puis, ils sillonnent les différents bureaux de vote. Alors, il y a une réunion qui est faite auparavant, soit entre les observateurs d'une seule organisation. Mais le plus souvent, les différentes organisations, il n'y a pas de concurrence entre elles. Et donc, elles mettent les choses en commun. Et elles décident de se déployer de manière à pouvoir assurer la plus grande couverture possible du territoire concerné. Et donc, ensuite, ils collationnent le soir, le plus tard, le lendemain. Ils collationnent les observations des différentes régions. Et puis, ils pondent un communiqué et un rapport qui concernent l'élection en question. – Alors, vous l'avez évoqué, ils vont dans différents bureaux de vote. La critique qui leur est souvent faite, c'est qu'ils se limitent simplement à la capitale. Ils ne vont pas à l'intérieur des pays. – Si, si. – Ils vont à l'intérieur des pays. Cette critique-là est récurrente vis-à-vis des observateurs étrangers qui sont envoyés dans des pays. Vous pensez qu'ils sont allés à Tadjura, à Abbey, ils vont dans les coins les plus régulés, dans toutes les régions ? – Absolument. J'ai moi-même participé à des missions d'observation, en particulier en Côte d'Ivoire, comme au Burkina Faso et dans d'autres pays. Et nous nous déployons dans toutes les régions. – Maître Aref, vous êtes spécialiste de la question. Quelle est la crédibilité des conclusions des observateurs qu'on envoie ? À quel degré doit-on prendre en compte, en considération, leurs observations ? On l'a vu. Dans de nombreux pays, des observateurs ont déclaré que tout s'est bien passé. Pourtant, les oppositions ont contesté les résultats des urnes. Finalement, on se pose la question à quoi ça sert, les observateurs, dans les processus électoraux ? – D'abord, il y a un principe. Les institutions ne valent que ce que valent ceux qui en ont la charge. Vous avez des observateurs qui sont très pointus. Vous avez des observateurs qui sont un peu plus légers. Et donc, ça dépend de la composition. C'est ce que j'ai observé moi-même. Ça dépend de la composition de l'équipe qui est chargée d'observer. Maintenant, l'utilité des observateurs, elle est très importante. Souvent, et dans notre continent, malheureusement, je dis bien malheureusement encore, il y a des contestations qui naissent soit parce que dans tel bureau de vote, il y a eu du grabuge, les gens ne se sont pas correctement conduits, ou alors les gens sont soupçonnés d'avoir rempli des urnes, etc. Et donc, la présence d'observateurs permet d'éviter ce genre de pratiques, d'éviter, par exemple, la pression qui peut être faite en amont avant d'aller dans un bureau de vote. et elle donne à peu près une image de la sincérité de l'élection. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Mais d'abord, mes invités, vous, quel est votre avis sur la question ? Sur la question de l'observateur ? Bon, comme il l'a dit, monsieur Maître Aref, la présence des observateurs, c'est de donner de la crédibilité à l'élection présidentielle qui se déroule dans un pays. Bon, après, ça dépend aussi de... Parce qu'en Afrique, c'est une éducation, les continents africains, donc la démocratie, donc la démocratisation de la scène politique, ça commence récemment, donc c'est en train, donc... C'est en évolution, donc il ne faut pas se dire... Donc on ne peut pas atteindre du jour au lendemain les tops. Donc on est en train, donc, c'est une évolution par escalier. Si je reviens sur la question, grosso modo, les observateurs font leur travail, parce qu'en 2000 ans, j'étais président d'un bureau. Donc à Gévouti-Ville, je vis que les représentants des observateurs, donc ils sillonnent tous les bureaux, et en même temps, ils contrôlent le déroulement des élections, grosso modo, et en même temps, ça permet d'éviter... Et ils prennent les doléances des représentants des partis de position, et en même temps, ils font les comparaisons après, dans leur cahier des charges, et en fait, à partir de là, ils font une synthèse sur le déroulement de l'élection. – Donc ils sont d'une grande utilité. – Oui, ils sont d'une grande utilité. – Abdi Jamar. – Je rejoins un peu les remarques de mon ami Ahmed. C'est que quelque part, la présence de ces observateurs rassurent en même temps les électeurs et les différents partis qui se disent que, par exemple, il y a un parti qui abuse des urnes, justement, pour gonfler ces nombres d'électeurs. Et justement, la mission des observateurs, c'est de faire en sorte que tous les partis et les électeurs soient rassurés de ce fait-là, et qu'ils soient là pour veiller à ce que les élections se déroulent correctement. – Maître Aref, il y a aussi une question qui est quand même d'importance, c'est l'envoi des observateurs par des partenaires internes occidentaux. Généralement, quand il y a eu une élection dans un pays africain, l'Union européenne envoie des observateurs, l'ONU envoie des observateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas atteint un niveau de maturité où on peut laisser, effectivement, les États organiser des élections sans cette surveillance occidentale ? On peut comprendre que les organisations internationales, enfin, je vais dire sous-régionales, pas le jeu de partenariats, effectivement, envoient des observations, mais quels regards vous vous portez sur ces missions qui viennent de notre continent pour superviser les élections que nous organisons sur le continent africain ? Je suis très touché par le fait que les étrangers à notre continent viennent nous donner des leçons, alors même que ce sont ceux-là qui sont en partie responsables de la situation qui prévaut en Afrique. Alors, évidemment, je souhaite que les Africains se passent même d'observateurs. On arrive de manière à se passer d'observateurs. Et nous y arrivons pas à pas, mais sûrement, avec les cartes des lecteurs ou les cartes d'identité biométriques. Ça, c'est ce qui va permettre d'assurer la transparence des élections. Alors, généralement, cette campagne s'est déroulée de façon calme. Il n'y a pas eu d'affrontement. Les gens se sont respectés quand même. Même dans le cadre de débats contradictoires, il y a eu quand même une forme de respect les uns des autres. Mais ce n'est pas toujours comme ça dans tous les pays. Comment imaginez-vous l'intervention possible d'États tiers ou d'organisations tiers de façon à éviter des affrontements qui régulièrement arrivent ? On a vu ce que ça a donné au Kenya. On a vu ce que ça a donné au Burundi. Mais comment, selon vous, peut-on prévenir ce genre d'affrontements consécutifs au rejet des résultats des urnes par une partie de la classe politique ? Alors, il s'agit d'abord aux nationaux de prendre leur destin en main. Personne, personne ne prendra le destin des Djiboutiens en main à la place des Djiboutiens. Des Djiboutiens. Et si cela arrive, j'espère que ça n'arrivera pas dans notre pays. Ça n'est pas arrivé dans notre pays. Néanmoins, ce sera navrant. Ce sera la faute des responsables politiques comme du peuple d'Yboussi. Alors, maintenant, il y a des mécanismes qui s'organisent ici et là pour éviter ce genre de choses. Il y a par exemple l'East African Stand-by Force qui est prévu pour éviter ce genre d'affrontements armés au sein d'une même population. Et il y a d'autres organisations sœurs dans différentes régions d'Afrique qui sont en gestation ou en voie de constitution. Mais ça prend du temps. Les mécanismes de déploiement de ces forces prennent vraiment beaucoup trop de temps. Vous n'avez pas l'impression ? Oui, mais vous savez, les relations entre les États sont très compliquées. Sont très complexes. Et il y a le principe sacro-saint de non-ingérence dans les affaires intérieures, mais qui cède devant les droits universels, humains. Et par exemple, nul n'a le droit de massacrer sa propre population. Bien sûr. Donc, ça, ce n'est pas un principe de souveraineté. Monsieur Mohamed, nous sommes au dernier jour de la campagne électorale. Vous êtes jeune. Vous avez déclaré tout à l'heure, vous retrouvez dans les propositions d'un candidat dont nous avons fait ici le portrait. Quel message avez-vous pour la jeunesse djiboutienne, pour les jeunes djiboutiens qui nous regardent en ce moment à la veille du scrutin présidentiel ? Je ne me suis pas dit que j'ai dit. Bien entendu, il avait fait une proposition qui vous intéressait en tant que jeunesse. C'est à cela que j'ai fait allusion, tout simplement. Je n'ai pas dit que vous alliez voter pour lui. Non, ce n'est pas ça. Je suis rassuré. J'ai le droit de voter à qui ? Bien sûr. À qui des droits ? Allez, dites-nous. Quel message aux jeunes qui vous regardent en ce moment ? A la veille du scrutin. A la veille du scrutin. Je vais juste dire, en quelque sorte, si on regarde, si on voit l'avenir de notre pays sur le plan économique, c'est un pays qui, bon, on aspire, comme il a dit le président de la République, on aspire à devenir un pays émergent. Maintenant, on est en train de payer. On est un pays pauvre et un pays en développement dans les années à venir, donc avec les différents projets ambitieux qu'il a mis en place, surtout dans l'infrastructure, parce qu'on est une petite économie, donc c'est un pays de petite taille. Donc, les seuls moyens pour se développer, c'est de mettre l'accent sur l'infrastructure, sur le secteur tertiaire. Et parce qu'avec la potentialité, avec l'intégration économique avec l'Ecomesa, Djibouti a un avenir radieux devant... Djibouti a un avenir radieux devant... C'est un bon message d'optimisme. M. Abdidjama, votre dernier mot aux jeunes, aux Djiboutiens qui nous suivent en ce moment, à la veille du scrutin présidentiel. En quelques mots, je dirais, aux jeunes qui doivent prendre leur destin en main et qui doivent faire leur devoir civique en allant voter pour le candidat qui reprend à leurs attentes. M. Aref, votre dernier mot. Votez pour qui vous voulez, mais votez et réfléchissez avant de voter. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'une série de débriefing des espèces que nous avons entrepris de vous présenter. Nous sommes aujourd'hui, donc 6 avril, c'est la veille pratiquement de la campagne électorale. Demain, nous n'aurons pas d'émission politique. Mais comment venir à Djibouti, comment séjourner à Djibouti sans nous plonger dans l'univers culturel et artistique de Djibouti ? C'est pour ça que demain, à 17h GMT, nous vous proposons spécialement une émission dénommée le Djibouti des talents qui nous permettra de découvrir quelques-uns des Djiboutiens et quelques-unes des Djiboutiennes qui portent en eux la culture, le savoir-faire djiboutien. Nous vous donnons donc rendez-vous pour ce jeudi à 17h GMT pour le Djibouti des talents. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada